Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Si vous n'êtes pas libre, comment vous pouvez le vivre là, maintenant, depuis chez vous et sur toute la semaine qui s'écoule ? Bonjour Guy. Bonjour, bonjour Farzad. Tu vas bien ? Oh super ! Vivre libre, aujourd'hui c'est vraiment le défi d'un monde emprisonné, esclave de ses propres désirs, où tout le monde court après quelque chose qui va lui sortir d'affaires. Donc, cette liberté viendra quand on ne courra plus après quelque chose qui, on pense, nous donnera quelque chose pour nous en sortir. Parce qu'il n'y a rien, rien, et je dis rien, sur cette planète qui va nous sortir d'affaires. Personne sur cette planète peut le faire pour nous. Nous sommes les seuls à le faire. Et cette liberté, c'est de réaliser en premier que nous sommes emprisonnés. Et tu vois la façon dont on vit aujourd'hui, puisqu'on suit l'émission précédente. La façon dont on vit aujourd'hui, c'est le fait que nous nous sommes nous-mêmes emprisonnés dans des mœurs, des traditions, des religions, des croyances, des envies, des désirs. Et nous sommes omnibulés pour les avoir. Et quand on les a, on n'est jamais satisfait. On est toujours, toujours, toujours insatisfait. Même si on est dans cette quête, même si on pense que ça ne va pas nous satisfaire, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même, on sera insatisfait. Et on le sait au fond. Écoutez ceux qui n'étaient rien et qui sont devenus millionnaires. Le discours, à un moment donné, va dans l'insatisfaction. C'est un discours qui montre que, voilà, je l'ai fait, et après ? Et après ? Et encore après ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Et il y a cette insatisfaction, c'est un grand signe, c'est une grande chance de l'avoir, cette insatisfaction. Cette humiliation que nous propose la vie, dans laquelle elle nous installe, qui nous montre que ce n'est pas la voie. Ce n'est pas la voie de la joie. Alors quelle est-elle cette voie ? Et par où est-ce qu'on commence ? Il faut commencer par soi-même, avec ce qu'on a maintenant. Et ne pas chercher autre chose. Si tu es insatisfait, si tu te retrouves dans l'insatisfaction, il faut commencer par là. De voir l'insatisfaction. Ne pas dire que je veux être satisfait. Parce que si tu veux être satisfait, tu ne commences pas là. Tu es en train de fuir l'insatisfaction pour trouver quelque chose qui va t'égayer. Donc tu dis, je suis capable de voir l'insatisfaction. Je suis capable d'admettre, d'accepter que je suis là, maintenant, insatisfait. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, on vit dans ce monde. Et la plupart d'entre nous, on cherche toujours plus de camaraderie, de relations. Parce que, tu vois, il y a quelque chose qui nous manque tous. Tu vois, on est dans cette espèce de manque, cette solitude. Et on a cette envie d'avoir autre chose que ce que nous vivons. Oui. Ça, c'est fort. Voilà. Et quand on est comme ça, on est dans une espèce de hargne en soi-même pour trouver quelque chose qui va nous donner quelque chose qui va être beau. Bien sûr. Et ça, c'est beau que l'homme soit comme ça. Il faut que nous avons cette hargne en nous, tu sais, pour trouver la porte de sortie. Mais cette porte de sortie, bien souvent, quand on arrive devant cet état-là, ce qu'on veut, c'est tout de suite l'instantané. On est insatisfait et on veut tout de suite, tout de suite, il faut qu'il y ait quelque chose, une réponse. Donc, on est tombé par terre et on se relève. On cherche tout de suite. Où est le bonheur ? Où est le bonheur ? Où est le bonheur ? Mais il n'y en a pas. Parce que ça, c'est quelque chose que tu as vécu avant. Et quand tu te relèves, eh bien, tu veux quelque chose que tu connais. Et ce que tu connais est passé, mais plus là. Donc, l'insatisfaction, ça veut dire de rester avec cet état, cet état qui est en questionnement. Parce qu'autrement, il n'y a pas de questionnement. Si tu vas tout de suite te défaire de ton insatisfaction et tu cherches quelque chose pour sortir de ça, tu n'es plus dans le questionnement. Et notre vie n'est pas faite de questionnement aujourd'hui. Tout est fait dans notre société pour que personne ne réfléchisse. On ne se pose pas de question. Vraiment, on ne se pose pas de question. Nos enfants, on leur dit comment tu dois faire. Ferme-la et fais-le. Voilà. Pourquoi tu poses des questions ? La vie est comme ça, point barre. Et si tu poses des questions, c'est que tu as un problème. Cet enfant a un problème. Cet enfant est un... Comment on appelle ça ? Un surdoué. Ou alors un autiste. Ou alors un haut potentiel. Ou alors un hypersensible. Ou alors un bipolaire. Un tripolaire. Un je ne sais pas quoi. On te foutra un titre dessus dès que tu commenceras à poser des questions. Parce que ces questions, qu'est-ce qu'elles font ? Au fond, il semblerait, Guy, que ces questions nous dérangent. Parce que ces questions-là, dès lors qu'on commence à les poser, elles viennent s'en prendre à toute la fondation d'une vie factice qu'on sait créer les uns pour les autres. Et à travers lesquelles on dit, il me faut quelqu'un dans ma vie pour vivre avec. Il me faut de l'argent pour vivre heureux. Il me faut ceci pour vivre telle chose. Alors, on est bien d'accord que se loger, être nourri et puis avoir de quoi se vêtir, c'est essentiel. Quand on n'a pas ça, on est en quête de ça. On ne peut même pas commencer à réfléchir ou à se questionner. Mais là, on a atteint un autre niveau dans notre vie qui est dans l'excès. On a déjà tout ça. Tous, on a déjà ça. Mais on est dans l'excès. On est dans l'excès de tout. Moi-même, je regarde ma garde-robe. En ce moment, c'est les soldes. Je suis incité par tout le monde et partout à aller faire les soldes. Mais je ne veux pas. Parce que je n'arrive même pas déjà à mettre tous les vêtements que j'ai déjà. Donc, je me dis, je vais faire une chose au lieu d'aller au solde. Je vais donner tous les vêtements déjà que je ne mets pas. Parce qu'on se rend compte qu'on est dans un train-train du quotidien qui, sans se poser des questions, continue à faire des choses absurdes. Mais dès qu'on commence à poser la question, qui suis-je ? Qu'est-ce qu'on fait ici, là ? Est-ce que ce qu'on fait là, c'est vrai ? Ça a une qualité ? C'est bon ? Ça vient détruire, ça vient fissurer tous nos mensonges. Ça vient envahir nos petits conforts. Ça vient nous inviter les uns chez les autres. Et ça, on n'en veut pas. Parce que dès lors qu'on va dire, tu franchis la clôture de chez moi. Non, tu restes dehors. Ici, c'est chez moi. Là-bas, c'est chez toi. Mais dès lors qu'on invite l'autre dans chez nous, qu'on invite sans intérêt, qu'on est là avec l'individu tel qu'il est, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus qu'est-ce que je pense de lui, qu'est-ce qu'il pense de moi. Ça donne une vie qui est d'une grande qualité. Et c'est une grande joie de vivre ça. C'est le moment qu'on a passé ensemble avec toutes ces personnes. Il y a eu différentes personnes qui sont venues à nos conférences, Guy. Il y a eu des gens qui étaient super riches, qui avaient des entreprises, des gens qui trouvaient des prières précieuses, d'autres qui n'avaient rien, certains qui avaient vécu des violences. Mais quelles qu'elles soient, ces personnes-là sont venues telles qu'elles sont. Et en fait, la manière dont nous sommes réunis là, c'est sans frontières, sans division, sans aucune division les uns avec les autres. Ça, c'est quand même quelque chose qui, on sent que c'est bon. Mais alors, on sait ce qui nous divise. Parce que dès lors qu'on le voit, ce qui nous divise, on arrête. C'est une évidence. Moi, je me pose une question quand même. Si c'est si évident, si dans la façon qu'on a de le dire, de le vivre, c'est si bien ancré, toi tel que tu le vis, comme je le vis, comment se fait-il que nous ne sommes pas encore dans ce monde ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque chez l'individu qui nous écoute ? C'est pour ça que, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de questionnement, ce questionnement, il faut qu'on sache comment le laisser arriver. Ah, c'est pas une question qu'on se poserait parce qu'on dit, je veux me poser la question. Non. Ça vient à soi. Tu vis d'une certaine manière au moment où tu souffres. Tu souffres à un moment. Oui. Donc, il y a des questionnements qui se font. Mais si tu ne souffres pas, si tu fais tout pour ne pas souffrir, il n'y a aucun questionnement. Tu ne peux rien faire pour ne pas souffrir, mais tu peux anesthésier la souffrance. Au lieu de la vivre, tu peux te divertir, aller à une soirée, boire un peu d'alcool, fumer, etc. Donc, on ne fait rien. Voilà. On ne fait rien pour se questionner dans ce sens-là, puisque tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va être à ce moment-là, c'est un paquet de distractions. Nous sommes la distraction de nous-mêmes. Maintenant, toi et moi, on est déterminés. Enfin, on est dévoués à cette cause. Le téléspectateur qui nous écoute, pareil, il se dit, je ne vais pas me divertir. Je ne sais pas si le téléspectateur est dévoué à cette cause. On ne sait pas. C'est à lui de le voir. Voilà, c'est à lui de le voir. Il faut voir. On n'est pas là pour lui dire ça. Normalement, il aurait déjà zappé s'il n'était pas intéressé. Et pour ceux qui sont restés, peut-être que vous êtes dévoués à ça, et que vous êtes déterminés à ne pas vous divertir quand vient l'heure de souffrir. Qu'est-ce qui se passe alors quand vient cette heure ? Justement, c'est ça. C'est ce moment où on n'a pas cette... On a cette tranquillité quand on ne se laisse pas embarquer par la distraction. Et ça te donne une certaine liberté d'être présent dans ta souffrance. Mais cette souffrance, tu n'es plus en train de souffrir. Tu es en train de l'observer. Tu n'es pas la souffrance. Il faut que tu sois là, présent. Et pour être là présent, il faut que tu sois libre de souffrir. Tu vois ça. Il faut que tu le vois tout simplement, mais pas que tu sois embarqué par elle. Tu vois le problème. Et c'est ça notre... L'art de vivre, à mon avis, c'est d'aller voir cette... Comment regarder soi-même. Comment se regarder. Et tu sais, dans notre société Farzad, on nous explique beaucoup de choses qu'on entend partout dans tous les mouvements de New Age. que se connaître soi, la méditation, tu sais, tout ça, bien se connaître. Mais tu vois, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme de faire. Ce n'est pas le tout d'en parler. C'est le tout de le faire, de se connaître. Et connaître quand tu connais toi, qui tu connais, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce qui est découvert, qu'est-ce qui est vu à ce moment-là. Eh bien, ce que tu es, c'est toutes tes pensées dans lesquelles tu t'es identifié. C'est ça que tu es à ce moment-là. Les rôles. Les rôles que tu joues, tu vois. Et tu vois ça. Et quand tu vois ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu deviens intelligent. Parce que tu as pu observer quelque chose qui se passe. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas toi. C'est de la compulsion. C'est des choses qu'on fait, mais qu'on ne veut pas faire. Mais on fait quand même. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la vie aujourd'hui qu'on vit, tu sais, c'est de la médiocrité. Et cette médiocrité, tous, personne n'en veut. Mais c'est quelque chose qui est fait dans un programme donné et que tous, on est embarqués dedans. Il faut le voir ça. Et comment tu le vois ? C'est quand tu t'arrêtes. Et quand tu observes, quand tu observes ton être. Tu observes que ce que tu es là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, tu ne veux pas le regarder. Tu sais ? La voie est ouverte. La voie est ouverte à l'homme qui scrute. Il voit loin devant le danger de la folie. On avait lu ce texte il y a quelque temps ici. Et on ne l'avait pas expliqué encore. L'homme qui scrute, c'est celui qui voit ce phénomène. Alors, quelle est cette voie qui est ouverte ? C'est la voie de la liberté ? Quelle est cette voie ? Alors, quand on dit... Relis juste la... La voie est ouverte à l'homme qui scrute. Alors, qu'est-ce que c'est que scruter ? Scruter, ça veut dire être assis et être celui qui regarde. Et celui qui scrute, c'est un témoin. Il n'est pas en train de jouer. Celui qui scrute, ce n'est pas celui qui est acteur. Il scrute. Il regarde. Il voit. Il entend. Et il fait tout pour ne pas déranger ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, n'est pas dérangé. Tu vois ? Réponds au téléphone quand même. Donc, c'est le livre de Guy Roger, Urgence d'aimer. Regards vers l'incommensurable. Alors, la voie est ouverte. Quelle voie ? Alors, la voie... La voie est ouverte. La voie de la vie, elle est toujours ouverte. Il y a quelque chose qui ne peut pas être fermée. Elle est toujours ouverte. Mais, pour qu'elle soit ouverte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui scrute. Mais quelle est cette voie ? C'est la voie de la vie qui est ouverte. C'est quoi une voie de vie ouverte ? C'est quoi une voie de vie fermée ? Une voie de vie fermée, c'est celui qui ne scrute pas. C'est celui qui est pris dedans. Il est prisonnier dans tout son fer, dans tout son... Il est omnibulé par tout ce qui se passe autour de lui. Il va de but en but. Voilà. Et il est buté. Exact. Il n'y a pas de vie. Mais celui qui scrute, il voit loin devant le danger de la folie. Il est sage. Il est sage. Il est sage. Le danger de la folie, c'est quoi ? Alors, le danger de la folie, c'est celui qui a scruté et qui a vu dans son regard ce qui se passait. Et quand tu vois dans ton regard ce qui se passe et que si tu rentres dedans, tu vas te détruire. Il y a quelque chose de fou qui va se passer. Voilà. Et bien, tu n'y vas pas. Si tu sais que quand tu vas tuer quelqu'un ou quand tu vas faire du mal à quelqu'un, il y aura un retour. Si tu as vu le retour, si tu as vu tout ce qui se passait, tout ce que l'homme est, tout ce que tu es, tu as compris comment tu fonctionnes. Tu te retiens de faire la chose. Bien sûr. Tu te retiens d'avoir cette action compulsive qui détruit le monde, qui détruit la nature, qui détruit les hommes, qui détruit les enfants. Tu te retiens de le faire et alors tu sauves tout. Et la voie est ouverte. Non, tu te sauves. Tu te sauves toi. Oui, oui, oui. Mais toi, c'est quoi ? C'est le monde. Voilà. Mais déjà, quand tu te sauves toi, tu vois, quand tu te sauves toi, c'est déjà bien. Parce que quand tu n'es plus impliqué dans le jeu, dans la reine, la reine, c'est le monde, c'est la réunion, c'est toutes les institutions, les gens, la relation. Les pays, les frontières, les cadres de vie, voilà. Tout ça. Et quand tu n'es plus impliqué là-dedans, en train de jouer dedans, tu sais que tu es en train de faire quelque chose d'autre. Parce que ce que tu es n'est plus dans l'action d'arranger les choses. Ce que tu es est une conscience pure, un esprit que tu appelais saint la dernière fois et qui met tout en harmonie, qui est l'harmonie même. Voilà. Et c'est ça être, vivre, vivre, vivre sans médiocrité. Il attend que, sans que la distraction ne lui soit fatale. Alors la distraction qu'on se donne quand on souffre, elle peut être fatale du coup. Bien sûr. Parce que si tu te distrais, ça veut dire que le truc, il est toujours sous le tapis. Ouais. Et il peut surgir à n'importe quel moment. Et là, il sera encore plus fatal. Parce qu'il va te prendre de surprises. Et tu n'auras aucun élément pour vivre sa mémoire. Comme la petite rumeur qui est donnée comme ça. Et puis petit à petit, ça grandit. Et on a l'impression que tout le monde ne nous connaît que par ça. Alors ici, à La Réunion, il y a beaucoup de rumeurs. Et les gens aiment bien ça, les rumeurs. Mais peut-être il est temps d'arrêter parce qu'on peut voir cette distraction et ne pas s'engager dedans. Il ne sombre pas dans le marécage de tout ce qui fut versé. Voilà. C'est tous les plaisirs, tout ce qu'on nous a promis. Tu sais, les politiques, les joies de vivre qu'on te promet. Va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison. Les guerres qu'on a demandé de faire pour avoir la paix. Voilà. Tout ce qui a été versé comme sang depuis la nuit des temps pour avoir la paix. C'était une fausse paix. Maintenant qu'on le sait, on sait qu'on ne va pas prendre les armes. Et l'objecteur de conscience dit il y a un temps. Un peu comme Daniel Oireau ici à La Réunion. Et bien il devient la conscience même. Il dit je ne prendrai pas les armes au risque de ma vie. Il ne sombre pas dans le marécage de ce qui fut versé. Et il a le cœur innocent qui peut tendre la main à la brute. Alors c'est quoi ce cœur, c'est quoi un cœur innocent ? C'est un cœur qui n'a pas de souffrance. C'est un cœur qui ne sait pas c'est quoi la souffrance. Il ne peut pas être blessé. Parce que... Même si son corps est blessé, même si on l'humilie, il n'est pas blessé. Oui, tu sais, regarde un enfant. Même si on le tue, ce n'est pas grave. Un enfant, quand tu le vois comme ça, tu dis t'es un petit couillon. Il s'en fout lui. L'instant d'après, il l'a oublié. Il l'a oublié. Et même, il ne t'écoute même pas. Parce que, tu sais, pour lui, ça ne le touche pas. Parce que tu vois, et c'est ça être innocent. Et est-ce que toi, tu peux vivre comme ça dans ce monde-là, en acceptant que les gens te disent ce qu'ils n'aiment pas de toi ? Ouais. Tu vois, et c'est ça être innocent, de ne pas écouter ça, de ne pas enregistrer tout ça. Parce que quand tu enregistres ça, ce qui se passe quand tu enregistres ça, eh ben, tu le fais revivre. Ça réitère dans toi ce que tu es. Quand tu penses, je suis. Je pense, je suis. Et tout ce que je suis là, eh ben, c'est impacté. Ça rentre en réaction. Voilà. Ouais. Tu vois. On a eu un commentaire à ce sujet-là, sur YouTube. On envoie le bonjour à Laurent Waraud. Oui. Qui nous a dit, bravo à vous deux. Trois petits points. Pour votre ridicule. Ah. Je lui dis merci. Et il met sous le bois... Alors, c'est quoi tendre la main à la brute ? Ben, tendre la main à celui qui souffre. Tu sais, au mendiant. C'est lui la brute. Bien sûr. La brute, pour nous, c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Ah, c'est hors norme. Qui est hors norme. Qui n'est pas ficelé. Qui n'est pas carré. C'est pas conforme. Qui n'est pas emballé dans un paquet cadeau. C'est pas apte à la consommation. De son cœur, plus de sang à la blessure ne goûte. Voilà. Il met sous le boisseau la transgression et l'ironie. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Alors, celui-là, ce genre d'esprit qui a fait ça, qui a vu... Qui scrute, qui est innocent. Qui est innocent. Et bien, lui, son cœur est libre. Et quand tu as un cœur libre, il est naturel. Il ne perd plus rien. Il ne perd plus de sang. Puisqu'il est naturel. Il est frais. Il est entier. Il est sain. Sans manque. Sans manque. Voilà. Il met sous le boisseau la transgression et l'ironie. Ça veut dire quoi ? Il cache. Il met tout ce qui n'est pas pur. Il l'abandonne. Voilà. Il voit qu'il y a une rumeur. Il met de côté. Oui. Il voit qu'il y a un divertissement qui le distrait de ce qui est en train d'être vécu. Il met de côté. Voilà. Il voit quelqu'un qui le critique. Il ne va pas réagir. C'est ça ? D'accord. Oui ? C'est le dernier ? Non, non. Il y a encore quelques verres. Oui. C'est passionnant parce que ça donne le fond de ta pensée. Oui. Ça me permet aussi de voir. Je dis, j'en montre la couverture comme ça aux gens. Oui, je montre la couverture en même temps que je le lis. Tiens, regarde. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies. Et même si vous le voyez à l'autre bout du monde, vous envoyez un mail à la fin du générique, le mail qui est inscrit. Vous vous faites la demande, on vous l'enverra par la poste. Voilà. Alors, il dit, il donne à boire à la soifée. Une eau pure de cristal. Hum. Alors, qui est la soifée ? Celui qui est en quête de soi ? Celui qui veut se connaître ? La soifée, c'est celui qui écoute. Hum. Qui entend. Et qui boit. Si quelqu'un écoute, si quelqu'un… A l'oreille pour entendre. A l'oreille pour entendre. Ben il entend. Ok ? Et ça coule dedans. Hum. Et ça fait quelque chose dedans. Hum. Mais si tu n'écoutes pas, parce que tu as toute la distraction que tu veux, tous les désirs que tu es en train de courir, toute la souffrance que tu as, tu ne peux pas écouter. Non, c'est trop subtil. Donc, il faut qu'il s'arrête pour pouvoir recevoir cette eau pure, cristallin. Comme une cascade qui s'arrêterait pour écouter le chant d'un oiseau. Alors, il n'est ni par l'impie, ni par de belles promesses ébranlées. Mais d'abord, c'est quoi l'aube pure de cristal ? L'aube pure de cristal ? Ouais, une eau pure de cristal. C'est quoi ? C'est une vérité ? C'est une parole de vérité ? C'est cet élan de vie qui vient d'instant en instant, qui n'est pas taché ou souillé par ce que l'homme veut ? C'est ça ? En fait, c'est toi, dans ta pureté. Tu es l'essence de la beauté de l'existence, de tout l'univers. Et quand tu émanes toute ta sincérité à travers toi, cette beauté, elle passe. Et cette beauté, tu peux la voir dans ce monde, à travers les oiseaux, les arbres, les nuages, la mer, l'océan. Tu regardes. Et tu vois, quand tu regardes ça attentivement, il y a une beauté incommensurable. Mais c'est l'essence de la beauté. C'est pas tant... L'apparence. C'est pas tant... Oui, le nuage. C'est pas les arbres. C'est pas ça. C'est l'essence que tu captes. Et cette essence-là, elle est toi. C'est toi, ça, cette essence-là. Et c'est ça, toute la beauté qui vient, qui passe à travers toi. Qui te traverse. Qui vit en toi. Elle vit pas en toi. Tu es ça. Ah, tu es ça, carrément. Tu es la vie. Et quand on disait tout à l'heure, c'est quoi vivre ? Vive ton désir ou vive la vie ? Être rien. Et c'est ça, être rien. C'est être là. Et c'est cette beauté qui est là. Il n'y a pas toi et cette beauté. Il y a juste cette beauté et cette beauté. C'est ce que tu es. C'est ça. Donc l'homme qui scrute, c'est lui qui a ce cœur pur, qui peut donner à cet assoiffé l'eau pure de cristal. Il faut que ton cœur soit pur. Ouais. Pour pouvoir laisser passer cette beauté. Et cet individu-là, il est pas ébranlé. Ni par olympie, ni par de belles promesses. Bien sûr. Il trône sur la vie où tout arrive. Alors c'est quoi trôner sur la vie où tout arrive ? Parce que tu dis il est la beauté. Oui. Je suis cela. Et il trône là. Oui. Ça veut dire que tu es acteur dans un monde fou, dans un monde sauvage, dans un monde qui est chaotique. Et tu es l'acteur de la joie et de la paix. Tu mets l'ordre où il y a du désordre. Et nous sommes tous et chacun, nous avons tous et chacun cette responsabilité dans ce monde de mettre cet ordre. De mettre de l'ordre dans la dispute. De mettre de l'ordre dans nos incohérences. De mettre de l'ordre dans la rivalité. Qui peut faire ça ? C'est cet être-là. Et il va mettre de l'ordre. C'est le seul qui peut le faire. Et c'est chacun d'entre nous. Merci Guy. Et là, rien ne l'envoûte. Je vous lis la fin et on va conclure là-dessus. Il trône sur la vie où tout arrive. Mais où rien ne l'envoûte. Le son de l'univers est le sien. Il écoute le silence. Il sillonne les confins de ses entrailles et perce l'infini. Il transcende les lois du temps. Il connaît la beauté totale. Il ne s'adonne pas à l'illusion mais perçoit toute la réalité. Il est inconnu des lieux célèbres et sous les voûtes de son cœur est issu. Le royaume de la paix. Chers amis, nous allons nous retrouver de plus en plus en profondeur dans ces sujets. Si vous voulez prendre le train en marche, regardez toutes les émissions qu'il y a eu avant. Parce que dorénavant, nous sommes dévoués. Vous et moi. Engagez là-dedans. C'est vrai. Être libre. Je ne sais pas qui a dit ça. Que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots. Sans raisonner sur le programme. Sans la joie d'être en vie.